La question qui se pose, c'est pourquoi la Juve est à ce point reculée ? C'était pressé à mort. Parce qu'elle est faite tout le temps, mais là, c'est pour dire que les trajectoires... Mais moi, je ne comprends pas qu'on puisse encore jouer comme ça au foot aujourd'hui à notre époque. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai joué par ça dès la saison dernière, c'était la même chose, c'était les mêmes matchs. La Juve a gagné 3-0, il a fait zéro erreur défensif. L'année dernière, la Juve a fait ce bon match contre le Barça, en étant très efficace, sur un Barça qui n'était pas dinguissime l'année dernière. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué à Monaco, bon tirage pour eux, ils ont géré la rencontre sans être ambitieux, ils ont eu un tableau et arrivé à la finale, ils ont pris une trempe. En deuxième, ils trompent après. Ils ont pris une trempe. Ils ont pris une trempe en 45 minutes. Aujourd'hui, c'est difficile de jouer comme ça. Tu ne peux pas juger une Ligue des Champions sous 45 minutes. Non, mais la Juve, cette année... L'année dernière, ils ont un tirage... Il y a deux tonnes de merde qui tombent sur la Juve en ce moment, comme une équipe qui doit jouer à l'Elementeienne en Serie A. T'as t'es venu, là. Non, mais ça, c'est incroyable. On parle des personnes qui ont eu vu zéro match de la Juve cette saison, et les juges à la Juve comme c'est l'empec d'équipe. Mais ils jouent à Serie A, c'est pas la même chose ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est pas la même chose, la Serie A. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont des joueurs supérieurs à tout le monde ! Ils ont joué face à des bons équipes ! Mais même s'ils jouent contre Naples, ils jouent dans leurs 30 mètres ! Voilà ! On a le droit de pas aimer ce foot-là ! C'est du foot de... C'est de la merde, ce jeu ! Il y a eu des meilleures équipes de balles, aussi ! Même si City, c'est extraordinaire ! Après, il y a eu des faillites individuelles, ça, sans aucun doute ! Je te dis pas qu'il y a eu ! Je te dis que ce soir, il n'y est pas ! Mais quand même, c'est... C'est une équipe très intéressante ! Excuse-moi, Jérôme, il a dit un truc très intéressant ! Il a dit qu'un des problèmes du FC Ball, qui est une équipe bien meilleure que ce qu'on a vu ce soir, c'est le fait qu'eux ont une trêve hivernale trop longue ! Et qu'ils sont arrivés, ils étaient complètement à cours de compétition ! T'imagines ta cour de compétition face à une équipe comme Manchester City, tu bois la tasse ! Mais le PSG est capable de le faire ! On ne le sait pas ! Tu prends les joueurs individuellement, ils sont capables de le faire ! Ils l'ont déjà fait, ce que je veux dire ! Bah quand ? Mais si, ils l'ont fait ! Ils ont réalisé des gros matchs ! On ne va pas ressortir les gros matchs ! Des matchs contre Barcelone ! Mais Jérôme, est-ce que tu te rends compte que sur un an ? Un an ! Un an ! Un an ! Le PSG n'a joué qu'un gros match ! Un seul en un an ! Ça ne veut rien dire ! Aujourd'hui, tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont gagné autant de titres depuis pas mal de saisons, même si ce n'est pas la Ligue des Champions, mais il y a d'autres titres ! Quand tu gagnes autant, année après année, que le Real gagne autant... Si tu me parles de Daniel Alves, si tu me parles de Neymar, ok, ils ont l'habitude ! Les autres... Ces joueurs-là, c'est des grands joueurs ! Après, pour que tu arrives à faire des exploits en Ligue des Champions et passer les tours et passer ce genre de cap, parce que là, c'est un sacré cap quand même qui s'offre au Paris Saint-Germain... Je suis en recueillant Johan ! C'est quoi ? 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 ?